Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans l'autre journal, oui les infos, pas comme dans les films science-fiction, pas non plus comme dans les téléréalités, bienvenue dans le monde au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes samedi 18 mai 2019 et au sommaire de ce journal, c'est Lou Dalen Diallo, le président de l'UFDG sur les chaînes étrangères, le chef de file de l'opposition guinéenne, ne semble pas maîtriser ses copies. Ensuite entretien avec Maka Traoré dans l'interview de Calais, ce monsieur qui a fait éviter le pire à la ville de Fria, la cité d'Alewine. C'est une question à 500 millions de francs guinéens, c'est une devinette, ça va on s'essuie là ? Bien, mes paroles sont souvent mal interprétées, mon silence fait de moi un homme hésitant, qui suis-je ? Je pense que si nous réussissons à écarter Alpha Condé de la compétition, conformément aux dispositions constitutionnelles, on verra comment obtenir l'alternance. Notre cas au national était à Paris, quand les autres visent l'intérieur, lui il vise l'extérieur pour son opération de séduction. C'est la troisième fois, en deux semaines, qu'il intervient sur une chaîne étrangère. Des sorties médiatiques qui ont fait pleuvoir des réactions partout, sous les réseaux sociaux, les bars, cafés, les disettes entre copains et même pendant les repas familiales. Sur France 24, la dernière chaîne qu'il a accueillie, il a été interrogé sur ses velléités de modification de la constitution. Et l'éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, il a dit ceci. Il faut dire que c'est devenu un secret de police chinelle. Aujourd'hui, il finance à grands frais l'organisation de Mamaya. Alors déjà, vous êtes face à Raphaël Cahan, et ce n'est pas Roger Koivogui, il ne peut pas savoir ce que vous appelez Mamaya. Vous ne pouvez pas trouver un autre mot approprié ? De grande messe. Grande messe, ça c'est acceptable, on peut continuer. Vous-même, lorsqu'en 2001, le président d'alors, Lansana Conté, avait modifié la constitution pour briguer un troisième mandat, vous n'étiez pas de ceux qui l'en ont dissuadé. Vous êtes même devenu par la suite son premier ministre. Oui, c'est dans notre contexte. Monsieur le président, Lansana Conté a été un très bon président. Qui méritait un troisième mandat ? Bien, dans le contexte d'alors, oui, dans le contexte d'alors. Sur Afrika numéro 1, il a reconnu que c'était une erreur de l'accompagne. Quelqu'un l'a déjà dit, il a un incroyable talent. Vous en pensez quoi, vous, honorable Ousmane Gawal ? Non, non, quand c'est nécessaire, on fait le mea culpa, et quand c'est pas nécessaire, on le donne. C'est le d'alors comme une autre heure. Oui, un mea culpa. Personnellement, je ne suis pas contre le mea culpa, mais plus qu'en démocratie, l'avis de tout le monde compte. J'aimerais demander à Bantamassou qu'est-ce qu'il en pense des mea culpa. Pour les propos que moi je tiens ici aujourd'hui, juste en 10 ans, 15 ans, je serais capable de m'arrêter devant la presse, devant l'opinion, dire que j'avais dit ça. Mais je ne dirais pas que je reconnais avoir commis une erreur en 2001 ou 2004. J'assumerais, je dirais qu'en 2019, 2018, j'ai tenu ces propos, je les assume, parce qu'en ce moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, je vais laisser à l'opinion de M. J. Ah, M. Sow, toujours égal à lui-même. Qu'à cela ne tienne, de toutes les façons, la politique est un champ de bataille de mots, s'il vous plaît. Je souhaiterais parler avec vous de cette histoire de disqualification. Ça vous semblait réussir, mais un proverbe arabe dit, le mensonge te fait vivre une nuit, et la vérité toujours. Vous nous devez des explications, vous et toute votre clique sur ce grand coup de massue. Dans un pays normal, et pour avoir infligé cette honte à près de 13 millions d'habitants, sincèrement, vous devrez démissionner. Oui, j'ai dit ça. Le FESPACO, le festival parafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, se tient tous les ans au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Cette année, trois films guinéens étaient sélectionnés. Et comment les réalisateurs se sont-ils rendus au Burkina Faso ? Qui a pris les frais d'hôtel, les frais de déplacement ? C'est moi. Ok, d'accord. Mais vous êtes qui, s'il vous plaît ? Je suis le président patronal des cinéastes et des producteurs de Guinée. Et bien avant de partir... Doucement, doucement, doucement. Sinon, je ne suis pas sûr de comprendre. On rabobine un peu. Donc, vous avez été accompagner ces jeunes réalisateurs, représenter la Guinée au FESPACO pour défendre l'intérêt du pays, quoi ? C'est ça ? L'argent que nous avons mis pour le FESPACO est très petit. Nous, on a défendu l'intérêt de l'État. Mme Kadia Toukamara, est-il vrai que la Guinée a été fièrement représentée au FESPACO par Kader Yomba ? Les propos tenus par Kader Yomba Kone et sa démarche maladroite sont le fait de son ignorance. Nous ne l'en voulons pas. Mais simplement, il se fait passer pour un connaisseur. M. Kader Yomba, l'affaire-là, elle devient très sérieuse. Mais je ne dirai pas autant sur vous, puisque je ne sais plus à quoi pourrait s'apparenter cette démarche. Madame, vous voulez ajouter quelque chose ? Sinon, si c'était un grand cinéaste, un vrai cinéaste, il n'aurait même pas fait beaucoup de bruit. Les cinéastes, en général, ne font pas beaucoup de bruit. Le bruit, c'est sûr, le tapis mouche. Non, mais il s'agit quand même d'un grand réalisateur du pays. Il doit être récompensé. Tu es d'accord avec moi, Thierno Suleymane ? Confirmé par qui ? Ah, je vois que je me suis encore gouré. Bon, d'accord. Laissons Kader Yomba, parce que tu as beau vouloir changer le statut de ton chat à la maison, mais il restera toujours chat. C'est quoi la situation du cinéma à Gando ? Le cinéma en Guinée a été enterré au même moment que c'est Couture. Donc, il faut qu'on arrête de parler du cinéma en Guinée, d'autant plus qu'il n'existe pas. Attends, tu ne seras pas un philosophe par hasard ? Confirmé par qui ? Imagine-toi sur un coin de la rue, sous un soleil de plomb, en plein ramadan, guettant un taxi pour te transporter à des rendez-vous. Et si tu ne maîtrises pas le système, je te le dis, pour alléger ta peine, le découpage de tronçons, tu peux t'attendre à ça. Depuis à 6h du matin, je suis sorti jusqu'à présent, je n'ai pas gagné la voiture. Je suis venu à l'aéroport, je n'ai pas gagné la voiture, vraiment ça ne va pas en Guinée. C'est très difficile avec les chauffeurs, ils vont découper les transports jusqu'à l'arrivée en ville. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est la Guinée, on ne peut rien. Tu prends la voiture, tu vas aller en ville, tu vas aller à l'aéroport, il va à l'aéroport, vous débarquez, ils prennent encore à l'aéroport, Madina, Madina encore, ils débarquent les gens là-bas, ils continuent encore en ville. Donc ça nous fatigue énormément. Tu vois non de quoi je te parlais ? Des montées et descentes incessantes, des vilains chauffeurs et même parfois très insolents. Oh les pauvres ! Oui je sais que ce n'est pas facile, je vous comprends. C'est pourquoi je cherche bien à savoir s'il y a effectivement quelques paniers piégés pour ces rats de la circulation qui empestent la ville. Si nous le syndicat, par exemple on a rencontré certains chauffeurs, on va immobiliser le briquet. On dit les passagers, montez, nous ne disons pas jusqu'à votre destination. Tu sais notre rôle. J'attends bien de voir ça. Je vais mettre dos au mur, regarder cela à distance. Il n'est pas l'heure de la pause là ? Oui. Le temps de la réclame, on se retrouve juste après pour la deuxième partie.